Un homme a ouvert les yeux avec un regard plein de peur. Il se dit en son fort intérieur, où est-il maintenant ? Est-il mort ? L'homme touche les murs autour de lui, et avec un visage paniqué, se rend compte que les murs de la pièce sont en bois. Cet homme s'approche, il est enfermé dans un coffre. Mais étrangement, l'homme se rend compte qu'il se tient maintenant debout, en position dominante. Au fond de lui, il se demande ce qui s'est passé et pourquoi il ne se souvient de rien. S'il est actuellement dans un cercueil, pourquoi est-il debout au lieu d'être couché ? Mais personne ne pouvait répondre à sa question, car il était seul dans cette pièce étroite. Cet homme a l'air ennuyé et effrayé. Il commença à réfléchir à un moyen de sortir de cette pièce étroite. Il pensa alors à détruire le mur de bois à main nue. Le maître de cérémonie, qui n'a pas encore été nommé, a frappé le mur en bois de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il se brise. Lorsque le mur de bois a finalement été détruit, un liquide jaune est sorti du trou dans le bois qui avait été détruit. L'homme dont le vrai nom est Goingsung toucha le liquide dans sa main et se rendit compte qu'il ne s'agissait pas d'eau ordinaire, mais de miel. Soudain, un hologramme du système est apparu et a annoncé qu'il s'agissait d'un miel mystérieux capable de fournir de la force vitale. Et le niveau normal de l'effet additionnel était la guérison. L'homme écarquille à nouveau les yeux. Il fut choqué de voir l'écran holographique qui apparut soudain devant son visage. Surtout lorsque la blessure de son doigt guérit lentement grâce au miel qui coule dans sa main. Il était maintenant encore plus enthousiaste à l'idée de frapper les murs en bois qui l'entouraient. Parce que Goingsung sait que n'importe quelle blessure guérira avec le miel qu'il vient de trouver. Même la faim et la soif disparaissent avec ce miel. Goingsung continua à frapper le mur pendant un bon moment. Il commença à se demander depuis combien de temps il frappait le mur. Il se contentait de frapper le bois dans l'espoir de sortir de cette pièce étroite. Goingsung ne savait même pas quelle heure il était et depuis combien de temps il frappait le mur de bois. Le bruit des coups sur le mur de bois continuait à résonner jusqu'à ce que le mur de bois soit finalement détruit. Goingsung pousse un soupir de soulagement et sort du mur de bois. En regardant autour de lui, Goingsung s'est rendu compte qu'il était maintenant dans une pièce qui n'était pas très grande. D'un côté de la pièce, il y a un canal à miel, et de l'autre côté, il y a un trou recouvert de pierre. Goingsung continue à regarder autour de lui et de l'autre côté de la pièce, puis découvre qu'il y a aussi une grille de fenêtres en acier. Ce jeune homme marmonnait en pensant qu'il était dans le cercueil depuis tout ce temps. Soudain, un écran holographique du système est apparu et a indiqué que Goingsung, en tant qu'utilisateur 5 Don 148, avait réussi à quitter le donjon du didacticiel. Goingsung fut surpris de lire la phrase sur l'écran du système. L'écriture sur l'écran de l'hologramme a changé. À présent, la notification indique que Goingsung entre dans le donjon. Au total, 90 personnes peuvent entrer dans le donjon. Goingsung a immédiatement affiché un visage choqué en lisant l'écriture sur l'écran du système. Ce jeune homme réalisa qu'il y avait encore d'autres endroits mystérieux après celui-là. Le système a ensuite demandé à Goingsung de choisir un surnom à utiliser pour les diffusions en continu. L'écriture sur l'écran du système changea à nouveau. Le système semblait ne pas se préoccuper de la question de l'homme. Au lieu de cela, le système a demandé à l'homme de créer un surnom pour la diffusion en continu. Goingsung a marmonné une contrariété. Il s'est dit « c'est de la folie ». L'homme continua à réfléchir dans ses pensées paniquées. Goingsung était même tombé à terre parce qu'il a réalisé que sa situation était si difficile. Il finit par murmurer « s'il vous plaît, sauvez-moi ». Mais le système a détecté qu'une ligne de ce qu'il a dit était le nouveau surnom de Goingsung. Finalement, le système définit le surnom de Goingsung comme « please save me ». Le système informe également Goingsung qu'il peut désormais consulter sa chaîne en direct. Goingsung ne peut pas changer son surnom tant qu'il n'a pas terminé les 1 à 10 de la zone 1. La voix du narrateur reprend ensuite. La session de commentaires des téléspectateurs apparaît. Le premier commentaire de Goingsung, plein de dérision, apparaît. Goingsung a été choqué jusqu'à ce qu'il lève la tête et voit un écran holographique affichant les commentaires de son public. Goingsung a été surpris de réaliser que ces personnes le regardaient. L'un des téléspectateurs de ce jeune homme lui a demandé de vérifier les paramètres de sa chaîne en direct pour obtenir plus d'informations. Entendant les instructions du public derrière l'hologramme, Goingsung a immédiatement vérifié les paramètres du système. Il a trouvé des informations importantes. L'une d'entre elles concernait les activités dans le donjon et la durée de la diffusion dans le cercueil. Ce jeune homme avait l'air choqué de réaliser qu'il était dans le cercueil depuis 306 jours. Il est surpris que des téléspectateurs aient eu la patience de le regarder aussi longtemps. Goingsung lui demande alors s'il est mort. Un membre du public a répondu qu'il était à la fois mort et vivant. Goingsung demande immédiatement à la personne qui a fait le commentaire de bien vouloir le renvoyer à son lieu d'origine. Mais le personnage qui a arrosé la plante répondit que ce que Goingsung avait dit était la chose la plus stupide qu'il avait entendu récemment. L'homme mystérieux a l'air détendu, même si Goingsung a l'air très inquiet. Goingsung demande alors qui est à l'origine de ce commentaire. Pourquoi ne peut-il pas aider Goingsung ? L'homme mystérieux se contente de répondre qu'il est occupé. Goingsung continue d'insister auprès de l'homme mystérieux pour qu'il lui dise de quoi il s'agit. Ce jeune homme appelle désespérément à l'aide les personnes qui commandent derrière l'écran de l'hologramme. Mais un autre personnage dans les commentaires a seulement répondu que Goingsung a dû apprendre par lui-même, parce qu'il n'était pas le professeur de Goingsung. En entendant cela, Goingsung est devenu de plus en plus frustré. Il était tellement agacé qu'il s'est mordu le t-shirt pour évacuer sa colère. Goingsung, le protagoniste masculin, est désespéré. Il s'est assis les jambes croisées, a baissé la tête avec un visage sombre, et s'est lamenté sur son destin qui était maintenant en plein chaos. Il est resté longtemps dans cet état et ne voulait rien faire. L'homme derrière l'hologramme a répété que si Goingsung continuait à agir ainsi, il serait fini. Goingsung demande alors désespérément ce qu'il doit faire. L'écran de l'hologramme apparaît et affiche une liste de magasins appartenant au donjon 1-1. L'écran indique le stock qu'il contient. Par exemple, du pain, une lampe de poche et une scie à métaux. Goingsung finit par tripoter l'écran de l'hologramme pour trouver d'autres informations. Goingsung demanda alors à la personne derrière l'écran de l'hologramme s'il pouvait retourner dans son monde, s'il quittait cet endroit. Le personnage mystérieux a répondu. Si Goingsung réussit à entrer dans les 9 premiers, l'administrateur sera amené à rencontrer le roi Yan Li-Wul. Étonné d'entendre ce nom, Goingsung demande qui est le roi de Yan Li-Wul. Le mystérieux personnage répond qu'il est le roi de l'enfer. En entendant cela, Goingsung pensait encore que cela signifiait qu'il allait mourir. Mais le jeune homme essaya de voir le bon côté des choses en se disant que c'était peut-être l'occasion de retourner dans son monde. Soudain, plusieurs nouvelles colonnes de commentaires sont apparues, demandant qui était Goingsung. Le nouveau venu. Le nouveau spectateur demande qu'on lui montre quelque chose pour saluer son arrivée. Goingsung en conclut que la situation actuelle doit s'apparenter à une télévision bizarre. Ce jeune homme a donc pensé qu'il devait se divertir pour obtenir l'équilibre du public. Goingsung a immédiatement crié avec enthousiasme sur l'écran de l'hologramme. Mais le public derrière l'écran du monogramme le traite toujours d'imbécile, car son surnom est « Please save me ». Goingsung tenta d'ignorer ces taquineries et expliqua qu'il était la centième personne sur 101 à avoir terminé le tutoriel et que le donjon suivant ne pouvait accueillir que 90 personnes. Cela signifiait qu'il n'y avait personne d'autre dans cet endroit. Goingsung a été moqué par le public parce qu'il venait de réaliser la situation dans laquelle il se trouvait. Même Goingsung a mis 306 jours pour terminer le premier tutoriel. Ils pensent que Goingsung est têtu. Constatant que le public grossissait, Goingsung est devenu très excité et a demandé si l'un d'entre eux savait comment sortir de cet endroit. Ce jeune homme a même mis ses mains devant sa poitrine comme s'il suppliait l'une des bonnes personnes qui le regardèrent de lui dire comment sortir de cet endroit. Mais ils ont plutôt pensé que Goingsung était stupide et ont dit au jeune homme d'utiliser son cerveau comme lorsqu'il fait des travaux dirigés. L'un des téléspectateurs a déclaré qu'il pourrait également recevoir une punition ou un avertissement s'il expliquait à Goingsung comment s'échapper de la pièce. Goingsung est surpris et explique alors qu'il a frappé le mur sans arrêt jusqu'à ce qu'il réussisse à s'échapper. Ce jeune homme a même montré ses bras musclés. Le sourire qu'il arborait était si large qu'il était fier de ses muscles. L'un des téléspectateurs n'en revenait pas que Goingsung ait réussi à s'en sortir en continuant à frapper le bois. Goingsung montre alors le coffre qui a été détruit de l'autre côté de la pièce. Le public a commencé à s'enthousiasmer. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un d'aussi téméraire que Goingsung puisse continuer à frapper le cercueil en bois pendant 300 jours. Mais l'un des téléspectateurs a tout de même critiqué Goingsung en le traitant de stupide parce que Goingsung pouvait sortir de la pièce simplement en poussant le haut du cercueil en bois. L'un des commentaires du public a réussi à choquer Goingsung. Le visage de Goingsung est même devenu effrayant lorsqu'il a entendu cela. Le public n'a pas tardé à éclater de rire lorsqu'il a vu que Goingsung était sérieux dans sa déclaration. Goingsung s'est effondré en réalisant sa stupidité. Ce jeune homme s'est de nouveau assis les jambes croisées, affalé au milieu de la pièce. Il ne prête plus attention aux mauvais commentaires de ses téléspectateurs en direct. Finalement, l'un des téléspectateurs lui a envoyé sept ballons. En voyant cela, Goingsung est redevenu enthousiaste. Il s'est immédiatement levé avec un visage joyeux et a dit merci beaucoup. Goingsung s'est incliné et a dit qu'il travaillerait dur pour devenir numéro un en guise de remerciement à la personne qui lui a donné le premier ballon. Il pense que Goingsung est un personnage amusant à jouer parce qu'il est toujours sérieux. L'un des téléspectateurs a également demandé à Goingsung de ne pas faire n'importe quoi dans chaque donjon. Peu de temps après, on entend un bruit très fort de fer qui tombe à l'intérieur de la chambre de Goingsung. Le jeune homme était en train d'escalader le mur au sommet duquel se trouvait une petite fenêtre en fer. Il sciait les barreaux de la fenêtre avec une petite scie à métaux. Soudain, le système s'est mis à signaler que quelqu'un avait réussi à entrer dans le donjon. Goingsung eut l'air très surpris en entendant la notification. Goingsung est encore plus stupéfait lorsqu'il voit la notification. Il est de plus en plus enthousiaste à l'idée de scier les barreaux pour sortir rapidement de la pièce étroite et obtenir le prix de la réussite. L'un des spectateurs derrière l'écran holographique a demandé à Goingsung. Depuis combien de temps utilise-t-il la scie pour essayer de couper du fer ? Avec un sourire gêné, ce jeune homme a répondu qu'il essayait un scie depuis une semaine. Goingsung pensait qu'une seule personne resterait fidèle pour le regarder lorsqu'il s'est rendu compte que personne d'autre ne le regardait derrière le flux en direct. Le mystérieux téléspectateur dit que tout le monde est parti parce qu'ils ont vu le comportement stupide de Goingsung la semaine dernière. Goingsung demande confusément ce qu'il doit faire car le rocher est trop fort et trop grand pour qu'il puisse se retirer de la fenêtre. Ce jeune homme a également expliqué que sa tête ne passait pas dans l'étroite gouttière à miel située de l'autre côté de la pièce. Le mystérieux spectateur demande à Goingsung de trouver une solution raisonnable. Goingsung répond que c'est pour cela qu'il a utilisé une scie et une échelle. Ce jeune homme remonta les escaliers pour voir les barreaux de la fenêtre. Finalement, Goingsung réussit à faire tomber un autre fer sur la fenêtre. Cependant, le corps affaibli de ce jeune homme tomba également du haut de l'escalier. Le bruit de la détonation fut très fort. Goingsung tomba sur le ventre, le corps mou. Goingsung se plaint en son fort intérieur d'avoir réussi à couper la deuxième barre de fer au bout de dix jours. Il était très épuisé et a failli renoncer à sortir de la pièce étroite. Enfin, le système est apparu et a notifié qu'une autre personne avait réussi à s'échapper du donjon 1-1. Il ne reste donc plus que quinze places. Goingsung est choqué et se lève immédiatement en entendant le rapport du système. Il regarde attentivement autour de lui, sans prêter attention aux commentaires du public qui continuent à se moquer de lui. L'homme remonte les marches, regarde autour de lui, puis redescend. Comme s'il était conscient de quelque chose, il a frappé le mur autour de lui avec une échelle jusqu'à ce que l'échelle s'écroule. Goingsung tente de faire du feu avec les lames d'échelle cassées. Il a demandé à son public bruyant de regarder et de voir ce qu'il allait faire. Goingsung a souri avec enthousiasme. Il continua à tourner le bois jusqu'à ce que le feu brûle. L'un des téléspectateurs a donné un sérieux avertissement parce que les cheveux de Goingsung étaient en feu. Paniqué parce qu'il a les cheveux en feu. Goingsung saute de ci-delà, paniqué. Cet incident a fait rire le public. Certains ont même fait des commentaires amusants et ont offert plusieurs ballons à Goingsung. Ils avaient vraiment l'air très amusés par l'attitude de ce jeune homme. Quand il a senti que tout était inutile, Goingsung a fini par s'enfuir, portant le feu dans ses cheveux pour l'allumer sous la grosse pierre qui recouvre la fenêtre. Les spectateurs ont commencé à être surpris de voir le gros rocher de la fenêtre se déplacer. Cependant, Goingsung finit par applaudir joyeusement parce que le gros rocher est tombé. Goingsung continue de sauter de joie parce qu'il a réussi à enlever la pierre de la fenêtre. Pendant ce temps, le public est surpris de voir Goingsung réussir à le faire. Il se demande pourquoi Goingsung a fait cela et ce qu'était exactement cette chose. Goingsung a alors expliqué que l'objet placé au-dessus de la fenêtre n'était pas une pierre, car la créature avait un motif très clair sur sa carapace. Et Goingsung vient de réaliser que la créature bougeait de temps en temps. Goingsung finit par découvrir que l'objet n'était pas un rocher, mais une tortue. La tortue géante est tombée et a souri très largement à Goingsung. En sautant vers la fenêtre, Goingsung a dit que ce donjon avait dix étapes. De 1-1 à 1-10, ce jeune homme devina que le thème de Cludis et la tortue étaient dix symboles de longue vie. Pendant qu'il compilait les mots clés, j'ai réfléchi au thème, à savoir dix symboles de longue vie. Bien qu'il ne s'agisse encore que de spéculation. Goingsung sourit largement car il a finalement réussi à sortir de la pièce. Finalement, Goingsung réussit à passer le premier donjon. Il a sauté par la fenêtre et a découvert une salle pleine de trésors brillants. Goingsung sourit joyeusement lorsque le système lui dit qu'il peut apporter un objet de la salle des trésors. Mais soudain, Goingsung se rendit compte que beaucoup de choses dans cet endroit étaient un piège. Il devait donc tout choisir avec soin. Goingsung a d'abord pris une pièce d'argent, mais elle s'est brisée comme ça. Ce jeune homme commençait à penser qu'il devrait peut-être prendre l'or. Puis il a essayé une épée et s'est rendu compte que c'était l'arme dont il avait le plus besoin pour survivre. Puis il a fini par faire les cent pas parce qu'il n'arrivait pas à choisir le bon objet. À ce moment-là, la grosse tortue qui couvrait la fenêtre se mit soudain à crier. Mais Goingsung l'ignore et continue de se concentrer sur la recherche du trésor qu'il veut emporter. Goingsung fait les cent pas en fouillant dans les trésors de la pièce. Mais il n'a toujours pas trouvé le trésor caché. Lorsqu'il eut fini de fouiller, Goingsung réalisa soudain qu'il avait faim. Il prit du pain et l'enduisit d'une grande quantité de miel. À ce moment-là, la tortue qui couvrait la fenêtre s'est soudain approchée de lui et lui a demandé le pain. Lorsque la grosse tortue a ouvert la bouche, Goingsung a vu quelque chose à l'intérieur de la bouche de la tortue. Alors il l'a pris et l'a échangé contre du pain. Le public se doutait que le bras de ce jeune homme serait coupé s'il le mettait dans la bouche de la tortue. Mais en réalité, le bras de Goingsung va bien. Goingsung regarde fixement et avec surprise l'objet qu'il tient dans sa main. Le système apparu et l'informa que l'objet que Goingsung tenait était une perle très rare qui pouvait apprivoiser des animaux monstrueux d'un niveau assez élevé. Soudain, Go a été stupéfait et les téléspectateurs en direct ont été choqués d'entendre la notification du système. Ils ne s'attendaient pas à ce que Goingsung puisse obtenir un objet d'une telle valeur. Goingsung en conclut que la perle peut apprivoiser les monstres à 100%. Il devina donc qu'à l'avenir, un monstre très terrible apparaîtrait. Alors que Goingsung était plongé dans ses pensées, il entendit soudain le bruit d'une tortue qui ronflait parce que son estomac était plein. Goingsung se plaint en réalisant que la tortue a mangé son pain. Tout en regardant la tortue s'allonger confortablement, Goingsung s'est rendu compte de quelque chose. Il a également mis la perle qu'il tenait dans la bouche de la tortue. Car il était sûr que le personnage principal de Donjon 1-1 était la tortue. Au début, le public s'est moqué des actions de Goingsung. Ils ont même lancé des insultes assez douloureuses. Mais soudain, la grosse tortue s'est transformée en un gros monstre qui s'est avéré être une tortue spirituelle. Immédiatement, ceux qui les avaient insultés ont été stupéfaits de voir la tortue spirituelle que Goingsung avait réussi à obtenir. Ils ne s'attendaient pas à ce que Goingsung obtienne une créature de premier rang de la classe mystique. Goingsung sourit largement au public après avoir décroché un si beau jackpot. Le monstre tortue s'est immédiatement transformé en bébé et a été pris dans les bras de Goingsung qui avait l'air très heureux. Le public a qualifié ce jeune homme de gagnant très chanceux. L'un des téléspectateurs lui a même envoyé 5 étoiles et l'a recommandé. Ce qui lui a permis d'atteindre un niveau élevé et de bénéficier d'une capacité d'audience supplémentaire. Goingsung a immédiatement dit merci beaucoup en s'inclinant lorsqu'il a vu la notification. Alors qu'il savourait son bonheur, la vision du jeune homme se brouilla soudain et il tomba lentement dans l'inconscience. Goingsung est réveillé par le bruit des canards qui perturbent son repos. En ce moment, il se trouvait dans une pièce où se trouvaient de nombreux canetons. Ce jeune homme s'est rendu compte qu'il s'était endormi alors qu'il travaillait à déterminer quel poussin était mâle et quel poussin était une femelle. Selon lui, le travail était trop facile et il s'ennuyait facilement et s'endormait facilement. A ce moment-là, une teinte d'énergie violette a soudain entouré le corps de Goingsung, puis une silhouette terrifiante est apparue dans la lumière violacée, qui a dit que les coques sont aussi des créatures vivantes. Cette silhouette semblait sur le point de dévorer Goingsung tout cru. Soudain, l'homme se réveilla dans une pièce étroite, exactement comme le donjon 1-1. Apparemment, l'incident n'était qu'un rêve. Le système d'information est apparu et a indiqué sur l'écran de l'hologramme que Goingsung se trouvait dans le donjon 1-2 qui s'appelait l'entrepôt alimentaire. Goingsung est très troublé par cette pièce, car elle ne contient absolument rien à manger. Seule une pièce étroite et vide, sans fenêtre, laisse écouler la même rivière de miel que dans la pièce précédente. La seule différence est la hauteur des plafonds. Goingsung a vu le seul trou près du toit, et a réalisé qu'il pouvait partir de ce trou très haut. Il s'assit au milieu de la pièce, tout en réfléchissant à la façon de sortir de cette nouvelle pièce. Soudain, Goingsung se souvint de quelque chose. Il se leva et tenta de frapper à nouveau le mur de béton qui l'entourait. Cependant, après un seul coup, l'homme aux cheveux noirs abandonna immédiatement, et essaya de vérifier la boutique du système. Dans le magasin du système, il existe divers articles tels que de la corde, de la nourriture pour poulet, et des articles pour accélérer la croissance. Comme si l'un des indices pour sortir du donjon cette fois-ci était d'élever ses poussins. Conscient de cette possibilité, Goingsung a commencé à augmenter la capacité du public afin d'obtenir plus de ballons. Ainsi, il pouvait acheter des articles dans la boutique du système pour ses poussins. Lorsque le public s'est élargi à 20 personnes, Goingsung a déclaré que jusqu'à présent, il était à la dernière place. Mais à partir de maintenant, tout sera différent. Ce jeune homme s'est mis à crier avec enthousiasme. Il est déterminé à prouver à son public qu'il peut être en tête des hit-parades, et il fait en sorte que les gens lui donnent beaucoup de ballons. Mais en fin de compte, Goingsung s'est contenté d'étendre leurs frontières. Goingsung commença à regretter de n'avoir rien fait, et obtint un petit public dont le seul passe-temps était de le blasphémer. Chaque jour, Goingsung nourrit les poulets jusqu'à ce qu'ils deviennent gros. Le public commençait à se lasser de voir Goingsung nourrir les poulets tous les jours. Mais Goingsung explique que sa poule de compagnie va bientôt pondre des oeufs. L'un des spectateurs, dubitatif, a demandé comment il était possible que toutes les poules pondent des oeufs. Goingsung a répondu avec enthousiasme parce que tous les poulets étaient des femelles. Lorsque Goingsung était occupé à parler à son public en direct, soudain, le système annonça que plusieurs participants avaient réussi à passer au donjon suivant. Goingsung fut très choqué en entendant cela. En voyant les expressions variées de ce jeune homme, le public a pensé que Goingsung était comme quelqu'un qui venait de perdre sa maison ou sa famille. Le lendemain, lorsqu'il s'est réveillé d'un profond sommeil, Goingsung a vu que ses poules avaient repondu beaucoup d'oeufs. Goingsung a l'air très heureux de manger quelque chose de nourrissant et de rassasiant. À ce moment-là, le système est apparu et a indiqué que l'oeuf provenait d'une poule spéciale, et que les oeufs de poule pouvaient donc fournir une force physique et une résistance assez élevée. Sans réfléchir, Goingsung mangea immédiatement beaucoup d'oeufs. Les muscles de l'homme ont changé de taille, et sa force a été multipliée. Une fois son corps devenu très musclé, Goingsung a commencé à frapper le mur de béton de toutes ses forces, parce qu'il voulait sortir de cet endroit immédiatement. Tout en continuant à frapper vigoureusement le mur, Goingsung dit qu'il ne veut pas rester dans cet endroit. Il voulait vraiment sortir immédiatement. Goingsung a continué à frapper le mur si fort que les pierres sont tombées, et qu'il s'est blessé à la main. La tortue démoniaque que Goingsung a obtenue au tour précédent est sortie, et a soigné la blessure de la main de Goingsung. Puis l'homme est retourné se tenir devant le mur qui commençait à être troué. Alors qu'il s'apprêtait à recommencer à frapper le mur, le système est soudain apparu, et a indiqué que plusieurs participants avaient réussi à passer au tour suivant. Gohan tomba intentionnellement à genoux. Il a failli abandonner car même la destruction du mur par la force de son coup de poing a pris beaucoup de temps. Cependant, lorsque le système signale qu'il reste 66 places, l'enthousiasme de Goingsung diminue immédiatement. Le jeune homme était épuisé et commençait à s'interroger sur son existence dans cet endroit. Tout en regardant le trou dans le haut toit, ce jeune homme se lamente sur son sort. A ce moment-là, Goingsung aperçoit des dizaines de poulets qui passent devant lui. Comme s'il se souvenait de quelque chose, le jeune homme attrapa les poulets et leur arracha les plumes avec force. Il a ensuite cassé l'œuf cru restant et l'a étalé sur son corps. Goingsung s'est même roulé sur l'œuf cru. L'attitude étrange de Goingsung a fait réagir le public. Il s'est étonné et l'a insulté encore plus. Mais ce jeune homme a alors expliqué qu'il avait délibérément utilisé des œufs crus pour fabriquer de la colle. Il a ensuite montré les ailes artificielles qu'il avait réussi à créer et les a attachées à son corps. Le public pense de plus en plus que ce jeune homme est fou parce qu'il va faire quelque chose d'imprudent, à savoir défier la gravité. Goingsung a demandé à son auditoire d'être patient et de voir d'abord s'il réussirait plus tard. Ce jeune homme a pris des mesures pour battre ses ailes artificielles et s'envoler dans le trou situé près du toit élevé. Goingsung prit une position aussi forte que possible. Il se prépara à voler avec les ailes qu'il avait fabriquées avec des plumes de poulet. En regardant ce sourire heureux, ce jeune homme pensait que dans la vraie vie, il serait certainement la risée des autres. Mais maintenant, grâce au système musculaire, son agilité et sa force sont humaines. Goingsung essaya de voler en battant des ailes après s'être d'abord tenu au mur. Le jeune homme a murmuré dans son cœur qu'il pouvait vraiment voler. Il a essayé de battre ses ailes artificielles aussi fort qu'il le pouvait. Les personnes derrière l'hologramme ont commencé à s'exciter pour commenter les capacités de notre protagoniste. Ils pensaient à n'a que Goingsung était fou et qu'il ne pouvait pas voler. Mais Goingsung continuait à essayer de soulever son corps à l'aide de ses ailes. En fin de compte, il n'a cessé de tomber. Le public a été très amusé par ses efforts. Même s'il s'est moqué de Goingsung, le public était toujours curieux d'attendre ses efforts uniques à nouveau. Alors qu'il était encore allongé, Goingsung s'est dit qu'il avait l'impression de ne pas pouvoir utiliser ma force. Comme s'il se tenait sur un mauvais pied. Ce jeune homme fixait le plafond en pensant à ses pas qui échouaient souvent. Goingsung supposa que c'était parce que les ailes n'étaient pas des plumes qui poussaient à partir de son propre corps. Goingsung savait que les plumes avaient leur propre force vitale. Soudain, comme s'il se souvenait de quelque chose, le jeune homme aux cheveux noirs se leva immédiatement. Il s'assit et s'approcha de la rivière de miel à l'autre bout de la pièce. Goingsung sourit, voyant largement la source de force vitale devant lui. Le jeune homme rit même de satisfaction en pensant à son idée géniale. Mais le public en coulisses a commencé à commenter bruyamment et a demandé à Goingsung d'arrêter immédiatement d'essayer parce qu'il pensait que ce serait en vain. Ce n'est pas Goingsung si vous abandonnez facilement. Le jeune homme a enduit de miel les plumes attachées à son corps. Il n'hésita pas à frotter beaucoup de miel sur les épaules et les plumes. Le public était de plus en plus surpris et demandait ce que Goingsung voulait vraiment faire. Dans la seconde qui suit, le système d'hologramme annonce la spécialité du miel, à savoir fournir le pouvoir de la vie. Lentement, les plumes pénètrent dans le corps de Goingsung comme si elles voulaient le déchirer. Au début, le jeune homme a eu mal, puis il s'est habitué et a expliqué au public que les plumes étaient maintenant entrées dans sa chair et lui appartenaient vraiment. Même si certains spectateurs se sont moqués de l'idée de Goingsung, le jeune homme est resté optimiste, a souri et a pris une corde pour attacher les extrémités des ailes sur les deux bras. Goingsung espère ainsi stabiliser les ailes sur les deux bras. Mais le public l'a encore plus méprisé et a dit au jeune homme de se contenter de détruire le mur. Mais Goingsung a expliqué que le thème de cette pièce pourrait être l'un des dix symboles de longévité, généralement appelé grue. Lorsque ce jeune homme a affirmé avec assurance qu'il pouvait le faire, l'un des spectateurs a même accusé les paroles de Goingsung d'être des paroles en l'air. Quelqu'un s'est même demandé où la cigogne vivait depuis si longtemps parce qu'il ne voyait que des poulets. En entendant cela, Goingsung est immédiatement passé à l'action et a couru aussi fort qu'il le pouvait tout en continuant à dire très sérieusement qu'il serait la grue. Il a crié d'une voix forte. Puis, de toutes ses forces, il a soulevé son corps. Goingsung a vraiment fait de son mieux pour grimper sur le mur et voler avec ses nouvelles ailes. Le public a commencé à s'étonner. Ils avaient du mal à croire ce qu'ils voyaient. Ils étaient stupéfaits de voir Goingsung réussir à s'envoler dans une salle très haute à l'aide de ses propres ailes. Un téléspectateur a expliqué que cela était dû à l'agilité et à l'endurance inhumaine des poulets, ainsi qu'à la force vitale du miel. Certains téléspectateurs ne soupçonnaient même pas que le miel pouvait servir à réunir des plumes de poulet pour en faire leurs propres ailes, selon eux, cette nouvelle méthode est très impressionnante. L'un des fans de Goingsung, dont le surnom est Autoréflexion 469, a donné 50 bulles et a conseillé aux autres spectateurs de ne plus jamais douter de Goingsung. D'autres téléspectateurs étaient d'accord avec ce grand fan de Goingsung car c'était la première fois qu'ils voyaient quelqu'un voler au plafond. Le système apparu et l'informa que le chemin emprunté par Goingsung était celui du donjon 1-4. Le jeune homme était manifestement choqué de lire cette notification car il aurait dû entrer dans le donjon 1-3 en premier. Le système a donc expliqué qu'il s'agissait d'une récompense que Goingsung méritait après s'être démené sur le sol. D'autres spectateurs ont même été stupéfaits de constater que le perdant et le dernier se sont retrouvés à la première place. Il semble qu'ils commencent à s'enthousiasmer parce que Goingsung peut obtenir la première place et dépasser leurs attentes jusqu'à présent. Même les fans de Goingsung, dont le surnom est Self-Reflection 469, ont donné 50 bulles en guise de félicitations. Le personnage a dit qu'il ne s'était appuyé que sur Goingsung pendant tout ce temps. Les commentaires positifs et les prix qui venaient d'arriver rendaient Goingsung encore plus enthousiaste. Goingsung est d'abord heureux de voir les nombreux prix et spectateurs qui sont entrés. Mais soudain, l'un des spectateurs a dit que le dieu Yama pourrait également regarder l'émission de Goingsung. Il craignait que Goingsung ne soit kidnappé par les dieux. En entendant cela, Goingsung a été choqué et a demandé s'il était possible que le dieu Yama regarde la retransmission en direct. Mais le public lui a répondu qu'il parlait simplement de manière décontractée. Pourtant, dans l'une des salles mystérieuses, au bout des couloirs sombres, un homme à la barbe blanche sirote son verre. Il a dit de sa voix grave « Je l'ai vue, imbécile. J'ai regardé sans que personne ne le sache. Cette figure est si mystérieuse avec un rire terrible. Je donne la chair de poule à quiconque la voit. Il s'agit peut-être du soi-disant dieu Yama. » Le personnage mystérieux a continué à dire « Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi mignon que cette personne. » P.S. ou Goingsung depuis longtemps. Sur le mur de la chambre de notre protagoniste masculin, Goingsung est assis tranquillement. Il est assis avec un visage sombre, tout en regardant la pente raide. Le public a commencé à se demander pourquoi Goingsung n'avait fait que rêvasser pendant tout ce temps. Ils étaient impatients de revoir bientôt ce jeune homme en action. Cependant, le jeune homme sauta à nouveau dans le donjon 1-2. L'expression lugubre de son visage semblait indiquer que quelque chose avait été manqué et laissé derrière lui. Alors que le public était confus, Goingsung a même acheté de la nourriture pour poulet. Il a ensuite versé beaucoup de nourriture sur le sol pour que les poulets puissent manger à nouveau. Goingsung a dit que les poulets devaient aussi manger. Alors les restes seront mis dans l'investissement. Ce jeune homme a alors mis plusieurs poulets dans un sac. Le public a été encore plus surpris de voir ce jeune homme apporter des poulets comme réserve de nourriture. Même s'il n'est pas possible d'apporter de la nourriture du donjon 1-2 au donjon 1-3, Goingsung a répondu qu'il s'en souvenait, mais il a tout de même volé jusqu'à la fenêtre au-dessus de la pièce et a dit que ses règles étaient inutiles dans les donjons 1-4. Goingsung enjambe avec assurance le haut mur de la pièce en tenant un sac de poulets à la main. L'écran holographique est réapparu et a dit « Streamer, please save me. I have entered dungeon 1-4 first. » Il reste 69 places pour les donjons 1-4. Goingsung marmonne joyeusement après avoir lu l'avis du narrateur. Il était heureux parce que ce qu'il avait fait n'avait pas affecté son succès. Le public était occupé à faire des commentaires pleins d'admiration pour Goingsung. La sœur est réapparue et l'a informé que Goingsung avait droit à un prix spécial en tant que première personne à entrer dans le donjon 1-4. Un jeune homme veut obtenir un coffre de livre de compétences aléatoire de rang D. Le visage du jeune homme a changé de visage après avoir lu la notification. Goingsung s'est immédiatement arraché les plumes, car il voulait recevoir son prix immédiatement. Mais ce jeune homme avait l'air d'avoir très mal lorsqu'il a arraché les plumes qui étaient attachées à son corps. Le public rit à nouveau de l'attitude innocente de Goingsung. Peu de temps après, l'écran de contrôle est réapparu et a indiqué que Goingsung avait réussi à obtenir le livre de compétences du coffre. Il s'agit d'un livre rempli d'informations sur les compétences de rang normal à avancer. Goingsung ouvre le coffret cadeau qui brille de mille feux. Le système explique que le livre de compétences peut renforcer la concentration, parce qu'il s'agit d'un livre de compétences pour renforcer la concentration. Goingsung était très enthousiaste à l'idée d'étudier et de lire le livre. Soudain, le livre a émis une très forte lueur. La lumière brillante éclairait même tout le corps de Goingsung, et lentement, toutes les informations contenues dans le livre sont entrées dans l'esprit de ce jeune homme. Goingsung fut un instant étourdi lorsque le processus d'unification fut terminé. Il resta là, raide, tandis que toutes les informations contenues dans le livre pénétraient en lui. Le système apparaît et indique que Goingsung a maintenant obtenu des compétences de renforcement de la concentration de niveau normal, détaille des compétences qui peuvent renforcer la concentration. Plus l'utilisation est longue, plus l'endurance est épuisée. Le rang de la compétence augmente lorsque le niveau maximum est atteint. C'est ainsi que la notification est apparue sur l'écran de l'hologramme. Goingsung se dit qu'il a maintenant les idées plus claires. C'est différent de d'habitude. Il peut à nouveau parler et interagir normalement. Goingsung devint encore plus enthousiaste à l'idée de relever le prochain défi. Le jeune homme aux cheveux noirs commença à se tenir au milieu de la route devant lui. La rue mystérieuse qui se trouve devant lui est éclairée par des projecteurs qui brillant de chaque côté, à gauche et à droite. Elle a l'air calme et tranquille, ce qui signifie qu'elle permet d'éviter d'énormes problèmes. Le système apparaît et fournit des informations sur les donjons 1 à 4. Il s'agit d'un chemin utilisé par les prisonniers pour s'évader. La sécurité a été renforcée, mais les joueurs peuvent s'échapper s'ils font preuve de détermination et de sagesse. Goingsung a été surpris d'entendre cette explication. Il a essayé d'ouvrir une boutique dans le donjon et a vu qu'il y avait des armures à l'intérieur. Ce jeune homme a supposé que le donjon était très dangereux parce qu'il y avait des armures dans le magasin. Alors, détermination et sagesse, hein ? PS marmonne doucement. Il commença à ouvrir l'écran de l'hologramme et sortit l'un des objets qu'il avait stockés. Il décida alors d'acheter une armure pour traverser cette pièce mystérieuse. Maintenant qu'il portait une armure, Goingsung était plus enthousiaste à l'idée de traverser la pièce. Désormais, le jeune homme que l'on appelle habituellement PS va entamer un nouveau combat dans le donjon 1-4 après avoir revêtu une armure de cuir qui lui va à merveille. Il s'est immédiatement mis à courir dans la rue, tout excité. Une hache énorme et brillante tomba d'en haut. La hache se trouvait juste au-dessus de la tête de PS. PS survivra-t-il cette fois aux obstacles dangereux du donjon 1-4 ? Le renforcement de la concentration a été activé. Les notifications sur l'écran de l'hologramme s'allument immédiatement lorsque Goingsung est en danger. Son instinct se mit immédiatement en alerte. Ses yeux brillèrent d'énergie et il recula au bon moment. Goingsung réussit à esquiver, mais son corps avant fut tout de même touché par l'attaque de la hache. Heureusement, grâce à la protection de l'armure, son corps n'a pas été détruit. Malgré cela, il est tombé et s'est légèrement coupé au front. Goingsung fixe la grande hache devant lui avec des yeux pleins de peur. L'un des spectateurs derrière l'écran a d'ailleurs commenté en riant lorsqu'il a vu Goingsung s'échapper à la dernière seconde. Goingsung est actuellement sur pied. Il regarde autour de lui pour examiner la pièce de plus près. Ce jeune homme se doutait que la pièce devait être remplie de pièges. Soudain, aussi vite que l'éclair, une grande flèche à la pointe acérée et brillante se dirigea vers l'épaule de Goingsung. Le jeune homme grimaça immédiatement de douleur lorsqu'il s'aperçut que son corps avait été touché par une grosse flèche. Goingsung était de plus en plus surpris. Il pensait à ces choses dangereuses tout en retirant la flèche de son épaule. Goingsung se rendit compte qu'il avait esquivé au bon moment parce que c'était ce que l'armure lui avait dit de faire. Goingsung prit la flèche et fixa sa pointe brillante. Goingsung fut choqué de voir la pointe de la flèche qui avait des côtés avant et la forme d'une fleur. Si l'objet était coincé dans son corps, il serait certainement difficile de le retirer, étant donné sa forme compliquée. Le public rit à gorge déployée en réalisant que Goingsung ne pourrait pas retirer la flèche si elle pénétrait dans son corps. La plupart d'entre eux sont venus l'insulter. L'un d'eux a même demandé à Goingsung de garder la flèche unique en souvenir ou comme marque-page. Jusqu'à présent, ils ont été très amusés par les choses dangereuses qui sont arrivées à Goingsung. Sans réfléchir, Goingsung lança la flèche à la pointe unique dans le coin de la pièce près de l'entrée. Selon lui, il n'arriverait pas à traverser cette terrible pièce. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, Goingsung s'est excusé auprès de ses téléspectateurs car à partir de maintenant, tout sera ennuyeux. Le jeune homme avait l'air mal à l'aise parce qu'il allait décevoir le public. Malgré cela, un téléspectateur fidèle a déclaré qu'il y croirait et qu'il resterait avec Goingsung. Il semble que cette personne soit très enthousiaste à l'idée de participer à toutes les activités de Goingsung. Apparemment, Goingsung a repris ses vieilles méthodes. Il a attendu assez longtemps que les poules reviennent pondre des œufs. Il peut ainsi manger des œufs de poule qui lui donnent beaucoup d'énergie. Après avoir mangé les œufs, l'énergie spirituelle de Goingsung continue d'augmenter. Il a donc commencé à faire des exercices pour entraîner sa musculature et sa force. Ensuite, ce jeune homme a remercié le public qui attendait toujours patiemment derrière l'écran de l'hologramme. Ce jeune homme fixait la route devant lui en pensant qu'il avait encore mangé 20 œufs du système musculaire. Il s'est également concentré sur le renforcement de ses statistiques et l'augmentation de son niveau de compétence. Goingsung estime que ses préparatifs sont suffisants et il va maintenant commencer à se battre dans le dangereux tunnel. Goingsung a couru aussi fort qu'il le pouvait tout en portant un sac contenant du poulet dans sa main gauche. Le public était confus et ne comprenait pas pourquoi Goingsung portait un sac contenant du poulet. Il pense que Goingsung n'est peut-être qu'un fanatique des œufs de poules. Goingsung se concentre davantage et le jeune homme prend un air sérieux. Avec beaucoup de détermination, il évite son premier piège, une grande hache. Puis il a continué à courir vers le règne des flèches. Goingsung lâcha le poulet qu'il portait pour éviter le règne des flèches. Il les effraie même de telle sorte que les poulets se protègent complètement et qu'ils puissent continuer à courir sans craindre d'être touchés par une flèche. Le public a été surpris de voir que quelqu'un comme Goingsung pouvait avoir l'idée d'utiliser un poulet comme bouclier. En plaisantant, la personne a dit que Goingsung devrait être dénoncé pour maltraitance animale. Goingsung ignore les commentaires et s'excuse auprès des poulets tout en continuant à courir vers le point final. Soudain, une très grande lance jaillit de l'avant. Goingsung fut un instant choqué. Mais heureusement, le jeune homme a réussi à dévier la grande lance juste avant qu'elle ne l'atteigne au visage. Le public est encore plus excité lorsqu'il voit Goingsung attraper la lance à main nue. Il pense quand que c'est absolument fou. Quelqu'un qui disait cela avait l'air vraiment stupéfait par la performance de Goingsung. Ce jeune homme a essayé un instant la lance qu'il tenait dans sa main. Puis il la brandit en toute confiance. La lance devient alors son arme pour parer les flèches qui pleuvent à nouveau sur lui. Avec agilité, comme s'il dansait, Goingsung continuait à bloquer les flèches venant de tous les coins. De temps en temps, Go serrait les dents encore plus fort. Finalement, une flèche s'échappa et frappa son dos. Mais il a continué à dire « Je dois me ressaisir. Je ne peux que survivre. Alors je dois continuer à courir. » Faisant fi de la fatigue et de la douleur, le jeune homme courut de toutes ses forces vers le bout du couloir. Jusqu'à ce que, soudain, un grand couteau rouge apparaisse et remplisse tout le côté de la pièce. Le jeune homme avait l'air choqué et paniqué. Mais en très peu de temps, il dut trouver un moyen d'échapper au couteau géant. Goingsung poussa un juron, mais il a essayé de bloquer le grand couteau avec sa lance. Il a même été traîné en arrière à cause de cela. Goingsung avait l'impression qu'il était impossible de bloquer le couteau. Goingsung décida finalement d'utiliser la lance comme poignée. Il a donc sauté sur le grand couteau tout en s'accrochant à la lance. Le public a commencé à paniquer en pensant que Goingsung ne pouvait pas bloquer cette attaque avec une lance. Ils ont regardé la lance comme si elle était sur le point de se briser. Mais en fait Goingsung a pu atterrir en toute sécurité. Le système est apparu et a notifié que Goingsung était entré dans la zone de sécurité. Goingsung respire difficilement. La sueur coule abondamment de son front. Instantanément, le jeune homme s'effondra parce qu'il était fatigué et que l'effet de la compétence visant à renforcer sa concentration s'était épuisé. Malgré tout, Goingsung se sentit soulagé d'être arrivé dans la zone de sécurité. Dans le reste de sa conscience, Goingsung pouvait sentir qu'il était confortablement allongé sur le sable. Quelques instants plus tard, Goingsung reprend conscience. Et il est choqué de réaliser qu'il était inconscient depuis un certain temps, lorsque ce jeune homme a demandé combien de temps il avait dormi. L'auditoire a répondu que le jeune homme avait dormi pendant une semaine entière. Goingsung ne put que soupirer lourdement en voyant l'énorme porte qui se dressait fièrement devant lui. Elle était même bien plus haute que la barrière du donjon 1-2. La première réaction de Goingsung fut clairement de maudire en regardant l'extrémité de la porte loin au-dessus. Il toucha la porte en bois et commença à dire « Puisqu'il y a une porte, je n'ai qu'à l'ouvrir ». Goingsung se rend alors compte qu'il y a un trou de serrure au milieu de la porte qui ressemble exactement aux quatre côtés très familiers. Le jeune homme fut très surpris lorsqu'il se souvint que le trou de serrure était exactement le même que la flèche qui avait volé vers lui au début du couloir. Le public s'est immédiatement moqué de Goingsung parce qu'il n'a pas gardé la flèche. Maintenant, Goingsung doit retourner au début pour récupérer la flèche. Goingsung tomba à genoux et dit qu'il ne voulait pas revenir. Il refusa catégoriquement de revenir à l'entrée et repartit à travers les terribles obstacles. Goingsung se dit que s'il revenait, il n'était pas certain de pouvoir retrouver la flèche. Finalement, Goingsung essaya de ramasser les flèches autour de lui. Il voulait essayer d'utiliser la flèche et de tromper le trou de la serrure, mais le jeune homme s'est alors rendu compte qu'aucune des flèches n'était identique à la première. Soudain, le système apparaît et signale que le joueur au surnom de BJ Instant Beauty est entré dans le donjon 1-4. 68 places restantes pour les donjons 1-4. Goingsung a été choqué d'apprendre que cette personne était toujours l'une des premières à s'échapper. Le système signale à nouveau qu'un nouvel arrangement est entré dans le donjon 1-4 et que les conditions ont été remplies. De nouveaux articles ont été ajoutés au magasin. Goingsung a eu l'air encore plus choqué. Apparemment, une nouvelle option a été ajoutée au canot de messagerie du magasin. L'objet permet aux joueurs de communiquer avec d'autres streamers. Mais les joueurs ne peuvent parler qu'à des streamers du même niveau qu'eux. « Dix messages dans cet objet coûteront un ballon. Je dans cet objet. » Goingsung a été immédiatement enthousiasmé par le fait de savoir qu'il pouvait parler à d'autres joueurs. Le jeune homme a donc immédiatement acheté l'objet. Goingsung reçoit également un clavier et un écran de chat. Il tente immédiatement de contacter BJ Instant Beauty. Dans une autre pièce, il y avait une belle fille portant des talons hauts de couleur rouge. Elle est élégante dans un costume blanc qui lui va parfaitement. Mais son visage avait l'air contrarié lorsqu'il a dit « Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? » La jeune fille était ennuyée de voir un long couloir comme celui où se trouvait Goingsung auparavant. Soudain, un écran holographique apparut juste à côté du visage de la jeune fille et afficha un message de chat de quelqu'un qui disait « Une série de messages courts a réussi à choquer la belle. Elle ne s'attendait pas à ce que d'autres participants puissent la contacter. Travailleront-ils ensemble ou se détruiront-ils l'un l'autre ? » La notification d'un simple message a réussi à faire sourire Goingsung. Son visage s'illumina lorsqu'il pensa que quelqu'un d'autre, dans une autre pièce, avait répondu à son message. La fille salue Goingsung et dit que le surnom du jeune homme est « mignon ». Même si, au fond d'elle-même, elle pense que le surnom de Goingsung est très stupide. Ils ont continué à discuter et à bavarder. Mais la jeune fille le faisait en marchant dans le couloir. Finalement, la fille aux longs cheveux bruns poussa un cri de surprise. Heureusement, elle a réussi à esquiver au bon moment. Le brouillard de flèches avait donc atterri derrière elle. La jeune fille se demande d'où vient la flèche, tout en ramassant des flèches sur le sol. À ce moment-là, elle se touche le front, puis se rend compte qu'un côté de son front est légèrement égratigné. La belle fille cria de colère tout en lançant la flèche qui la blessait dans toutes les directions. En voyant la belle lancer la flèche, quelqu'un qui regardait voulut empêcher la fille au surnom de beauté de lancer cette flèche importante. Mais malheureusement, il ne pouvait pas dire grand-chose sous peine d'être entraîné. La colère de la femme a disparu lorsqu'elle a interrogé son auditoire. Ai-je fait quelque chose de mal ? C'est alors qu'apparaît le doux visage d'une belle fille, amicale et habile à convaincre. Beauty se dit que sa véritable identité est apparue parce qu'elle était en colère. Je dois donc immédiatement améliorer mon image devant le public. Mais le public n'a toujours pas pu deviner le spoiler du passage, et a seulement demandé à Beauty d'au moins punir la vilaine flèche. Le message de notification de Go In Sung apparaît à nouveau et demande si Beauty est occupée. La fille a seulement répondu que je venais d'être poignardée par une flèche. Go In Sung est immédiatement choquée par la réponse de la belle, et lui demande si elle a commencé à marcher dans l'allée. Beauty le confirme. Go In Sung demande alors quelle est la forme de la flèche. Beauty est surprise et se demande pourquoi Go In Sung pose soudain cette question. Go In Sung a été choquée de lire le message. Il s'est frotté le menton en réfléchissant sérieusement. Il pensa alors que la fille essayait de le retenir, mais il ne se soucierait pas vraiment si la fille ne lui disait rien. D'un autre côté, Beauty a commencé à être curieuse et s'est dit, « Et si je lui disais la vérité, à savoir que j'ai jeté la flèche ? » Après y avoir réfléchi, la belle a finalement dit à Go In Sung qu'elle avait jeté la flèche. À sa place, Go In Sung éclate immédiatement de rire. Ce jeune homme se doutait déjà que la fille ferait certainement la même chose que lui. Go In Sung a même été critiqué par le public pour avoir soudainement ri bruyamment comme cela. Go In Sung a ensuite invité Beauty à échanger quelque chose. Beauty a été surprise d'entendre cela parce qu'elle pensait que j'avais le plus grand nombre de ballons dans cette zone. Mais cette fille n'arrêtait pas d'envoyer des réponses pour demander quel genre d'échange Go In Sung voulait. Le jeune homme aux cheveux noirs a répondu que je voulais échanger des informations et qu'il n'avait qu'à se dire les choses importantes. La belle-fille à l'autre bout du fil a souri, un sourire qui était clairement sous-entendu. Elle a finalement répondu, « Tu ne te sens pas en sécurité ? » Le tout accompagné d'un emoji souriant. Cette femme stupide se plaignit Go In Sung après avoir lu le message de réponse de Beauty. Il était clair qu'il n'aimait pas être considéré comme timide. La jeune fille semblait se considérer comme incompétente et faible. Un membre du public a ri et a fait les commentaires amusants habituels à Go In Sung qui ne savait pas comment s'y prendre avec les femmes. Finalement, Go In Sung répond qu'il est impossible pour la jeune fille de s'échapper de cette pièce sans la flèche qui vient d'être lancée. Complété par un emoji de rire pour répondre à Beauty. À la lecture du message de Go In Sung, le visage de Beauty s'est mis à paniquer. Elle a immédiatement demandé ce que Go In Sung voulait dire et où les flèches seraient-elles utilisées ? Cette belle-fille s'est même mise à crier frénétiquement en cherchant la flèche qui venait d'être jetée. Go In Sung a immédiatement souri d'un air narquois et a répondu, « Cette fille commence-t-elle à désespérer maintenant ? » Sans prêter attention au message entrant, Beauty cherche la flèche dans toutes les directions. Mais parce qu'elle portait des talons hauts et qu'elle n'a pas fait attention, la belle a accidentellement glissé et a failli tomber dans la piscine en contrebas. Mais heureusement, au dernier moment, cette jeune fille a réussi à s'agripper au bord du sol et à remonter en rampant. En rampant, la jeune fille se dit que dans un endroit comme celui-ci, la personne qui explore a plus de pouvoir. Cette fille a donc repris un visage doux et s'est excusée auprès de Go In Sung en lui demandant si la flèche allait réapparaître à un autre endroit. Avant de répondre à la question de la belle, Go In Sung demande comment la jeune fille a réussi à s'échapper de la salle 1-3. Beauty a répondu, « Elle a utilisé une corde achetée dans un magasin et d'autres objets pour escalader le mur. » Puis elle a demandé comment Go In Sung s'était échappé. A-t-il grimpé les escaliers ? On dirait que Beauty commence à prendre Go In Sung au sérieux. Go In Sung avait l'air de bien réfléchir après avoir lu le message de Beauty. On aurait dit qu'il imaginait les obstacles du donjon 1-3, ce qui, selon lui, pourrait ressembler à l'escalade d'un mur ou d'une montagne, qui est une représentation symbolique des dix symboles de longue vie. Comme Go In Sung ne répond pas, Beauty s'impatiente et pose à nouveau la question de la flèche. Go In Sung sourit largement, puis répond que la flèche est la clé utilisée pour sortir de la salle 1-4. Beauty a immédiatement poussé un cri de panique après l'avoir lu. Elle s'est ébouriffée les cheveux de frustration. Cette belle jeune fille a alors demandé si la flèche apparaissait aussi à d'autres endroits. Go In Sung a répondu rapidement qu'elle ne réapparaissait évidemment pas. Instantanément, le visage de Beauty est devenu pâle et très choqué. La jeune fille s'empresse alors de demander à Go In Sung s'il ne devrait pas lui aussi trouver la flèche. Mais Go In Sung a menti et a répondu qu'il avait la flèche. La belle fille est immédiatement tombée sur le ventre après avoir crié de frustration. Après cela, Go In Sung est parti en disant au revoir à la belle qui a sombré dans le désespoir. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Go In Sung faisait un résumé de chaque obstacle de chaque donjon. Il écrivait dans le sable à l'aide de flèches. Ce jeune homme notait, dans le donjon 1-1 comme une tortue, dans le donjon 1-2 comme une grue. Dans le donjon 1-3, il s'agit de montagnes. Parmi les dix mythologistes qu'il connaît, les autres sont le soleil, l'eau, la pêche, le nuage et le cerf. Le jeune homme s'assit sur le sable, face à la grande porte, et tenta de réfléchir attentivement. Maintenant, dans cette pièce, il y avait du sable, une porte en acier et un grand mur qui ne correspondait pas aux autres symboles. Go In Sung cria de frustration en s'allongeant et en se roulant sur le sable. Il commença à s'embrouiller en cherchant le point central de toutes les clés pour sortir du donjon 1-4. Pendant ce temps, dans sa chambre, Beauty maudit une contrariété parce qu'elle se sent trompée par Go In Sung. Beauty s'allonge en regardant le ciel. Elle se rend compte qu'elle n'a obtenu aucune information utile bien qu'elle ait dit à Go In Sung qu'elle avait perdu sa flèche. Mais Beauty ne veut pas abandonner. Elle sait que les donjons ont toujours plus de deux façons de s'échapper. Les yeux de la jeune fille brillent. Il se leva immédiatement et s'excita à nouveau en pensant à cette conclusion. La jeune fille s'est redressée avec enthousiasme. Elle se souvenait du passé où elle recevait toujours l'aide de nombreux hommes, n'importe où et n'importe quand. C'est donc avec fierté qu'elle se dit que beaucoup d'hommes font la queue pour l'aider. Yuhai San. La belle jeune fille a donc repris un beau visage innocent pour attirer la sympathie du public. Les hommes qui avaient observé et soutenu Beauty sont immédiatement furieux et en colère contre ce personnage dont le surnom est « Please Save Me ». Les commentaires sur la retransmission en direct de Beauty ont commencé à s'enflammer. Les hommes qui avaient regardé l'émission étaient émus parce que la jeune fille agissait faiblement et comme si elle avait été blessée. Même un grand fan de Beauty a immédiatement envoyé 15 ballons en guise de cadeau pour soigner le chagrin d'amour de Beauty. Cela rend la jeune fille encore plus enthousiaste à l'idée de jouer la comédie. Derrière le prix, il y a un homme mystérieux qui pense que Go et Sung agissent avec arrogance juste parce qu'ils ont obtenu la première place. Il a donc utilisé le cadeau du ballon pour remonter le moral de Beauty. Celle-ci l'a remerciée en essuyant de fausses larmes sur son visage. Puis, une autre notification est apparue, indiquant que quelqu'un avait envoyé 20 ballons supplémentaires en guise de cadeau à Beauty tout en disant à Beauty que la jeune fille n'avait rien fait de mal. On dirait que cette personne a une mentalité de victime. Beauty a remercié la personne et lui a dit qu'en fait, je n'étais pas douée pour parler aux hommes. La fille est douée pour faire bonne figure, mais elle est vulnérable et demande à être protégée par le public. Une autre notification est apparue, nous informant que le plus grand fan de Beauty était entré. Un personnage mystérieux qui soutient vraiment Beauty entre et dit immédiatement, je suis venu immédiatement après avoir entendu ce qui est arrivé à Beauty. La personne mystérieuse demande, qui est ce satané homme qui a osé s'en prendre à mon idole ? Le mystérieux personnage semblait très en colère. Beauty fut immédiatement heureuse de voir arriver ses fidèles partisans. Cette fille adopta immédiatement une attitude choyée et un visage très doux pour accueillir son fan numéro 1. Beauty sait que la figure surnommée Queen B est la seule grande fan de sa chaîne. Elle a gagné ce titre après avoir regardé les chaînes de Beauty pendant 200 heures et envoyé plus d'un millier de ballons. Beauty était manifestement très satisfaite de ce personnage. Elle a l'air très heureuse compte tenu de tout ce que ce compte a fait pour elle. La reine B de l'éthique a livré 100 ballons. Après avoir envoyé de nombreux cadeaux, le personnage a dit que si cette personne agissait à nouveau de manière coquine avec Beauty, la jeune fille devait le lui dire immédiatement. Il ne sera pas tendre avec les gens qui dérangent Beauty. Il battrait ce type noir sur blanc. Sa silhouette mystérieuse soutient vraiment Beauty. Comme ça, il est déjà en feu. Il veut vraiment protéger Beauty à tout prix. Même s'il est clair que Beauty ne le connaît pas bien, la belle sourit gentiment et dit qu'elle le dira à la reine B. Même si, au fond d'elle-même, Beauty pense que les hommes aiment se vanter, Beauty respire profondément. Elle se prépara tout en regardant le long couloir devant elle. Elle commença à tirer des conclusions telles que je dois me ressaisir et repenser ma situation. Ce chemin était emprunté par ceux qui s'enfuyaient. Elle ne l'avait pas précisé, mais la jeune fille était sûre que Gwen Sung n'avait pas non plus de flèches. Car si Gwen Sung en avait eu, il serait sorti du donjon. Les yeux de Beauty devinrent vifs. Elle commença à réfléchir à la manière de sortir, puis de s'échapper de ce donjon en toute sécurité et en tant que championne. La jeune fille a soudainement retiré l'armure de son corps. Elle enleva même son blazer et sa chemise jusqu'à ce qu'il ne reste plus que ses sous-vêtements. Le public a commencé à s'exciter et à demander ce que la jeune fille faisait. La jeune fille a regardé la piscine en dessous d'elle, précisément devant les grandes vagues qui s'écrasaient contre le mur. La détermination sur le visage de la jeune fille était très forte. Elle saute ensuite avec assurance dans l'eau qui semble dangereuse. Le public est encore plus paniqué et crie avec excitation, comme s'il voulait empêcher la fille de sauter dans la grande piscine. Pendant ce temps, dans le donjon, Gwen Sung était toujours confus. Il regardait l'écran de l'hologramme qui affichait des informations sur le magasin. Dans les donjons où un homme est fort clos, il y avait de l'eau, du pain, des armures en tissu et des armures en cuir. Il poussa un cri de frustration. Ce jeune homme était toujours assis, résigné, devant l'imposante porte. Gwen Sung se demande encore s'il n'a pas pu remplacer la première flèche. Ce jeune homme marmonnait en touchant le sol froid du donjon. Puis, à un autre endroit, la belle s'est de nouveau agrippée au mur et est sortie de l'eau. En essayant de remonter, il s'est dit « Je le savais. Mon intuition était la bonne. Je peux éviter ce genre de piège. » La jeune fille était toujours accrochée au mur. Le public s'est empressé de louer le génie et l'agilité de la belle. La belle a dit qu'elle avait eu l'indice lorsqu'elle cherchait la première flèche et qu'elle était tombée plus tôt. La jeune fille l'a expliquée en souriant gentiment, mais elle a découvert un nouveau problème. Elle devait s'accrocher jusqu'au bout et tenir bon quoi qu'il arrive. La jeune fille semblait commencer à avoir des difficultés à s'accrocher au mur. Dans son donjon, Gwen Sung n'a toujours rien fait. Il analysait encore tous les obstacles rencontrés dans chaque donjon. Dans la première salle, il y a une tortue, dans la deuxième, un poulet, et dans la troisième, une montagne. Le reste sera donc comme ça, dont l'un est certainement pour les thèmes 1-4. Il dit tout en continuant à analyser ce jeune homme qui continue à faire tourner la flèche dans sa main, l'autre main se frottant le menton, geste typique quand on réfléchit, puis conclure à des sols en terre battue, des portes en acier, de hauts murs et du miel. Gwen Sung a bien réfléchi, mais il n'a toujours rien trouvé. Parce qu'il était agacé, ce jeune homme a cassé la flèche qu'il tenait dans sa main. C'est à ce moment-là qu'il s'est rendu compte de quelque chose. La flèche qu'il tenait était en bambou. Que pensez-vous qu'il va faire avec la flèche ? Pendant ce temps, dans sa chambre, Beauty commence à se sentir dépassée en s'accrochant au bord du mur. Cette fille a réalisé qu'elle avait atteint sa limite et qu'il était possible qu'elle tombe bientôt. Le corps de la jeune fille commença même à trembler à cause de l'épuisement dû au fait qu'elle restait accrochée au bord du mur, mais il était resté déterminé à survivre. Cette fille pense qu'elle était un peu plus près d'y arriver. Finalement, Beauty essaie de remonter sur le mur. Il s'est assis sur le bord, la tête baissée. La belle tente de reprendre son souffle. Soudain, une flèche vola et transperça rapidement l'épaule de Beauty. Sans armure, son corps lisse était facilement blessé par les flèches. Beauty grogna en retenant la douleur qui tourmentait son corps. La fille aux cheveux bruns tomba à nouveau au fond du lac. Vraisemblablement, les blessures causées par l'attaque étaient niais suffisamment graves pour qu'ils perdent connaissance, vacillent et tombent dans le bassin profond. Le public de Beauty commence à devenir hystérique. Ils ne veulent prendre pas que leur idole se blesse, et encore moins qu'elle tombe d'une telle hauteur. Passons au donjon de Gwensung. Gwensung, le jeune homme trempait la pointe du bambou dans le miel. Ce jeune homme comprend que le miel peut donner la force de vivre. Puis, en plantant la pointe du bambou dans le sol, Gwensung a dit qu'il y avait une raison pour laquelle le sol du donjon était un peu boueux. Le public a immédiatement soupçonné Gwensung de s'être inspiré de l'histoire de Jack et le haricot magique. Mais il se demande toujours quand le bambou atteindra la hauteur de la porte. Il demande combien de bambous vont pousser. Gwensung continua d'attendre. Il regardait en l'air, espérant qu'un miracle tomberait du ciel. D'un autre côté, les spectateurs de Gwensung continuent de douter de sa décision. Ils pensent que ce que fait le jeune homme n'est qu'une expérience futile. Une belle jeune fille surnommée Beauty est tombée dans une mare de miel. À un moment aussi critique, elle pense au passé. L'époque où elle pratiquait encore les arts martiaux avec son féroce professeur, Beauty se souvient encore très bien du message ferme de son professeur de l'époque. Le vieil homme demande à Beauty comment elle a pu survivre dans l'antre du tigre. Avec enthousiasme, la belle fille au surnom de Beauty répond que le moyen d'y parvenir est de devenir un tigre. Le professeur a confirmé les réponses de ses élèves et leur a demandé de ne pas abandonner quelle que soit la situation car, selon lui, il y a toujours un moyen de surmonter chaque problème. L'enseignante réussit ainsi à susciter l'enthousiasme de ses élèves. À l'époque, Beauty demanda innocemment à son père et à son dresseur comment elle pouvait devenir un tigre. Or, la fille d'un entraîneur d'art martiaux est tombée au fond du lac. Trouvera-t-il un moyen d'échapper à la mort ? Cette fois-ci, c'est différent de Beauty, c'est différent de Goen Song. Le jeune homme était allongé sur le sol, détendu, tout en continuant à regarder la grande porte devant lui. Il pense que la plupart des bambous devraient avoir une hauteur de 4 à 5 mètres. Le problème est que la hauteur du portail peut atteindre 20 mètres. Le jeune homme se rendit compte qu'il y avait une sortie qui se trouvait plus haut que la porte en bois. La seule issue était une porte circulaire qui semblait très éloignée. Goen Song se rendit compte qu'il avait faim. Il ouvrit une boutique sur l'écran holographique et acheta du pain pour remplir son estomac affamé. À ce moment-là, il vit soudain quelque chose de surprenant sur l'écran de l'hologramme. C'était si surprenant que ses yeux s'écarquillèrent en bois. Il y a actuellement des articles pour la croissance accélérée. Il essaya soigneusement de comprendre les informations sur l'écran de l'hologramme concernant la nouvelle potion. La potion d'accélération de la croissance était de niveau général. Ce liquide pouvait accélérer la croissance des créatures vivantes, augmentant leur taux de croissance d'un maximum de 100 fois et n'affectant pas les animaux de compagnie. Ce jeune homme s'est demandé si cela signifiait qu'il n'y avait pas de limite à la croissance des plantes. De plus, les bambous sont des arbres qui poussent rapidement. So Gohensung prit immédiatement la potion de croissance sur l'écran holographique. Le jeune homme semblait avoir trouvé la lumière de l'opportunité en réussissant à utiliser cette méthode. Soudain, le système annonce que quelqu'un d'autre a réussi à entrer dans le donjon 1-4. Gohensung a commencé à paniquer lorsqu'il a entendu la notification. Il pensait qu'ils allaient tous venir. Il n'avait donc pas le choix. Puis ce jeune homme a rapidement versé l'eau de la bouteille sur deux bâtons de bambou qu'il avait planté dans le sol. Il a ensuite attendu patiemment. Peu de temps après, les deux petites perches de bambou se mirent rapidement à bouger. Le son était assez fort et il devenait de plus en plus fort à mesure que les deux bambous grandissaient tout rapidement. Pendant ce temps, Beauty remonte enfin à la surface de la piscine. Avec une grande force, elle retira la flèche plantée dans son épaule. Cette fille a dit qu'elle sortirait de cet endroit même si elle devait devenir un tigre. La jeune fille était même capable de briser des flèches à mains nues. Après cela, elle a nagé aussi fort que lui pour sortir de la piscine profonde. Maintenant, son esprit de liberté est revenu. Gohensung teint immédiatement les deux lames de bambou fermement. Le jeune homme s'éleva rapidement vers le sommet en même temps que son bambou poussait rapidement. Comme prévu, cette méthode est très efficace pour atteindre le sommet. Le public de Gohensung l'a encouragé et soutenu parce que sa méthode a de nouveau été couronnée de succès. Mais à ce moment-là, Gohensung se rendit compte que les bambous devenaient de plus en plus épais, de sorte que ses paumes pouvaient à peine les tenir sans l'aide du système musculaire. Gohensung est actuellement assis sur un bambou à une hauteur extraordinaire. D'ici, on ne voit plus le fond du donjon. Tout en se tenant à un autre morceau de bambou, Gohensung a souri et a annoncé à son public qu'il ne s'arrêterait pas là. Le jeune homme a immédiatement grimpé sur un bambou glissant. Est-ce que cette fois-ci, ça va encore marcher comme avant ? De toutes ses forces, Gohensung s'agrippa au bambou glissant et se mit à grimper tout droit. Les téléspectateurs s'ennuient et se demandent pourquoi Gohensung ne cesse d'augmenter. Ils ont commencé à suggérer que ce jeune homme devrait cesser de perdre son temps. Mais le jeune homme ne s'est pas arrêté et a continué à grimper parce qu'il voyait de plus en plus clairement l'objet devant lui. Il a d'abord vu un objet au plafond. Puis, il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'une poignée. Ce jeune homme était persuadé que cette poignée était faite pour grimper. Ainsi, suivant son instinct, ce jeune homme continua à s'accrocher à la barre de fer du toit, tout en continuant à marcher vers la petite porte située au milieu du toit. Gohensung trouva finalement la petite porte et l'ouvrit facilement pour prendre quelque chose à l'intérieur. Lorsque Gohensung a enfin tenu quelque chose, ce jeune homme était très heureux. Le public a immédiatement demandé à Gohensung de leur montrer l'objet. Mais ce jeune homme a essayé de montrer l'objet à son public lorsqu'il se coucherait. Ce jeune homme s'est rendu compte que le pont se trouvait juste en dessous de lui. Alors, sans réfléchir, le jeune homme saute d'une hauteur extraordinaire sur la longue route en contrebas. Il est tombé si vite que le sol s'est abîmé sous ses pieds. Lorsqu'il a atterri, il a vu l'objet qu'il tenait briller en rouge. Le système lui expliqua qu'il s'agissait d'un fruit de bambou céleste. Cet objet a un rang rare. Pour plus de détails, le fruit ne pousse que sur le bambou céleste. C'était la nourriture préférée du phénix. Une fois consommé, il améliore grandement la santé. Mais il y a aussi un avertissement qui dit que si une personne avec un corps physique faible mange ce fruit, elle pourrait ne pas être capable de le supporter. C'est ainsi que sonnait la notification d'information concernant un fruit céleste très rare. Mais le public se moque toujours du jeune homme. Il doutait que ce fruit céleste extrêmement rare et précieux puisse être utile à Gohensung. De plus, ce fruit n'est utile que pour apprivoiser l'animal rare qu'est le phénix. Gohensung décide de mettre le fruit dans son inventaire pour ne pas perdre cet objet important. Comme d'habitude, le jeune homme était très habile pour ignorer les commentaires qui l'accablaient. Gohensung regarda la porte ouverte derrière lui. Le jeune homme se demandait s'il s'agissait de la véritable entrée. Et si c'était un piège ? Une lumière vive et apaisante émanait de la porte. Lentement, le jeune homme commença à se diriger vers la petite porte qui brillait de mille feux, tout en chassant les doutes qui l'habitaient. Lorsqu'il eut franchi la porte, la notification du système apparut à nouveau. Lorsque les piètes de Gohensung franchirent la porte, le système apparut et l'informa que ce jeune homme avait réussi à pénétrer dans le tunnel relié au donjon 1 de 5. Gohensung poussa un cri de joie. Il pensait avoir réussi à entrer dans le prochain donjon. Finalement, il tomba dans la trappe qui se trouvait juste devant l'entrée du tunnel. Le jeune homme tombe et continue de glisser dans la trappe. Pendant ce temps, dans un autre endroit, Beauty était assise sur les escaliers en étirant son bras qui avait été transpercé par la flèche. Elle murmura en son fort intérieur. « J'ai presque complètement récupéré depuis que j'ai utilisé le miel de vie du 1-3. » Il toucha son épaule qui était redevenu lisse. C'était comme s'il n'y avait plus de blessure de flèche. C'est l'effet du miel magique qui est très efficace pour guérir les blessures. Cette fille s'est rendue compte qu'il y avait des escaliers en dessous d'elle. S'il montait, il aboutirait à l'entrée du tunnel. C'est la conclusion que Beauty a tiré. Elle fixa intensément l'escalier devant ses yeux. Mais soudain, la belle fille sauta à nouveau dans la piscine. Il nagea jusqu'au fond de la piscine pour trouver une flèche à la pointe unique. Le précédent, elle l'avait jetée et perdue. Cette fille pensait que puisqu'il y avait une pierre incandescente au fond, il ne serait pas difficile de la trouver. Il continua donc à nager et alla au fond de la piscine pour trouver la flèche avec la pointe spéciale. Peu de temps après, Beauty trouva la flèche. Ses yeux s'illuminèrent immédiatement lorsqu'elle vit la pointe brillante de la flèche qui était la plus différente des autres flèches. Sans réfléchir, la jeune fille ramasse immédiatement la flèche et l'emporte. La beauté revient enfin à la surface. Il gravit les marches une à une. Tout en se disant, maintenant si je retourne à l'entrée et que je passe par le tunnel, je peux entrer dans le 1-5. Beauty a l'air confiant alors qu'elle marche en tenant la flèche dans sa main. La jeune fille allait être persuadée qu'elle entrerait immédiatement dans le monde 1-5 après avoir réussi à ouvrir la porte. Pendant ce temps, Go In Sung glissait toujours dans le très long tunnel. Il continue de crier et d'essayer d'appeler à l'aide, mais en vain. Le jeune homme continue de tomber. De temps en temps, il se tient la tête pour éviter de heurter les parois dures du tunnel. Enfin, il aperçoit une lumière au bout du couloir. Ce jeune homme se prépare à affronter ce qu'il attend à l'atterrissage. Finalement, Go In Sung atterrit dans un endroit plus dégagé. Le jeune homme regarda autour de lui et découvrit un terrain envahi par de longues herbes et un cercle de lumière qui ressemblait à la lune. « Oh, la pleine lune ! » dit-il en voyant la forme parfaitement ronde de la lune. Le système est apparu et a annoncé que l'utilisateur avec le surnom « S'il vous plaît, sauvez-moi » était la première personne à entrer dans le donjon 1-5. Le premier participant recevra un prix spécial. Un skill aléatoire de rang F, un coffre à livres. La capacité restante des donjons 1-5 essaie maintenant de 49. Beauty se tenait devant un long chemin dans le donjon 1-4. Elle a pris un air contrarié après avoir entendu la notification indiquant que Go In Sung avait réussi à devenir le premier personnage à entrer dans le donjon 1-5. Cette fille a tout de suite soupçonné que quelque chose n'allait pas avec Go In Sung. Elle veut rattraper Go In Sung dans les plus brefs délais, dit Beauty avec un esprit combatif qui brûle dans ses yeux. Un autre joueur se dit qu'il est sûr de ne pas être le seul à penser ainsi. « Il doit en être de même pour tous les participants de 1 à 4 », marmonna un jeune homme qui se tenait maintenant au bout de la route du donjon 1-4. « D'abord, le PS à nouveau. Le jeune homme aux cheveux verts semble mécontent parce qu'il est encore au début d'un long chemin. M, ça ne marchera pas. Je suppose qu'il faut que je donne rapidement une leçon de vie importante à l'utilisateur qui veut bien me sauver », dit un grand homme qui était toujours coincé au bord du mur du donjon 1-4. Il semblait se tenir fermement au bord plat du mur. Il avait l'air ennuyé parce que PS était toujours classé premier. « Si je n'avais pas eu de cap, je serais mort. Pourquoi le PS est-il si rapide ? » dit une fille portant des vêtements bruns traditionnels. On dirait qu'il ne sait toujours pas comment sortir du donjon 1-4. Les autres participants, qui étaient toujours coincés dans le donjon 1-4, commencèrent à grogner. Ils commencent à réfléchir à des moyens de rattraper PS ou Go In Sung plus rapidement. « J'ai plus de 900 ballons. En outre, j'ai obtenu un fruit du bambou céleste et un livre de compétences aléatoires. » Go In Sung réfléchissait tout en vérifiant son stock sur l'écran de l'hologramme. Le jeune homme semblait heureux d'être parvenu à ce stade avec beaucoup d'économie. L'un des téléspectateurs de Go In Sung lui a demandé d'ouvrir le livre et d'essayer le fruit du bambou céleste qu'il venait d'obtenir. Go In Sung, dont le surnom est PS, n'a pas répondu immédiatement à ce commentaire. Il semblait réfléchir attentivement à celui qu'il devait utiliser en premier. Go In Sung a finalement décidé de garder le fruit du bambou céleste pour les cas d'urgence. Pour l'instant, il va donc ouvrir la boîte du livre de compétences. Enfin, Go et Son ont sorti une petite boîte brillante. La boîte coffre s'est avérée contenir des livres d'héritage. Le testament de fer, marmona PS en lisant une ligne de mots sur la couverture du livre. Le public ne s'attendait pas à ce que le livre de fer apparaisse maintenant dans la session. En voyant la réaction du public, Go In Sung était sûr que le livre qu'il avait reçu serait très bon. Le jeune homme sourit donc largement et ouvrit immédiatement le livre qui émettait une belle lumière étincelante. Lorsque la première page a été ouverte, le système est apparu et nous a informé que ce jeune homme avait obtenu le livre de la volonté de fer, qui était une fenêtre de compétences. De cette façon, la capacité de Go du fils est activée. La première compétence acquise par ce jeune homme a été de renforcer sa concentration. Avec les compétences spéciales du livre, cette capacité augmentera en termes de statistiques et de physique pendant 3 minutes automatiquement avant qu'il ne meure. Mais si l'utilisateur dépasse le niveau maximum, le niveau de compétence augmentera encore. Avant de mourir, qu'est-ce que cela signifie ? Le jeune homme a eu l'air choqué en lisant cette partie. Ha 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 ! Vous pensez que c'est génial et vous en attendez beaucoup ? C'est vrai ? Waouh ! Si vous utilisez cela, vous finirez avec nous, a dit l'un des téléspectateurs qui avait l'air si satisfait de rire de Go & Son. Une compétence ennuyeuse qui me tuera après l'avoir utilisé. Go & Son avait l'air apathique lorsqu'il y repensait. Mais l'un des téléspectateurs a alors expliqué que l'information n'était pas complète. Et que la capacité montrerait sa véritable valeur lorsqu'il se trouverait dans une situation désespérée. Go & Son est redevenu enthousiaste en entendant cela. Mais le téléspectateur a ensuite déclaré que Go & Son n'était dirigé que par des bavardages destinés à attirer son attention sur la base de ses seuls centres d'intérêt. L'expression de Go & Son s'est immédiatement transformée en agacement. Il vient de réaliser que le public se joue de lui. Soudain, le système apparaît et lui notifie que Go & Son peut choisir son manager. Instantanément, le jeune homme aux cheveux noirs est à nouveau choqué. Puis-je appeler le directeur ? Répéter à l'infini ce vocabulaire important. Il a immédiatement cherché à obtenir des informations plus détaillées sur le manager. Ce jeune homme pensait qu'il s'agissait d'un système qui l'aidait à exercer son autorité. Le public de la diffusion en direct a commencé à s'exciter en demandant à être choisi par Go & Son. Mais Go & Son a déjà fait son choix. Il avait déjà décidé de choisir quelqu'un qui avait toujours veillé sur lui et lui avait offert des ballons. Go & Son a souri largement. Plein de paix, en se souvenant de la personne qui s'est toujours occupée de lui et l'a soutenue. Puis, avec enthousiasme, Go & Son dit qu'il a choisi l'autoréflexion et supplie le personnage de sortir immédiatement. Le système est apparu et a notifié que Go & Son avait décidé de choisir l'autoréflexion comme premier gestionnaire. Si Go & Son veut des managers supplémentaires, il doit atteindre un rang plus élevé. Soudain, le vent souffle fort et une lumière jaune étincelante tombe juste devant Go & Son. En même temps que cette lumière, un personnage apparu, grand et robuste. Il dit « Combien de temps cela fait-il ? » L'homme mystérieux avait une voix grave caractéristique. Ses cheveux sont longs et blonds. Ses vêtements sont également uniques. Go & Son, dans le public, sont surpris. Go & Son réalisent alors qu'il s'agit d'un étranger. Akan Out Coréen. Go & Son examine chaque centimètre carré de l'apparence de l'homme adulte qui se trouve devant lui. Le jeune homme semble réfléchir à la manière de communiquer avec son nouveau directeur. Mais soudain, l'étranger a demandé si Go & Son était au-dessus parce que leur nouveau directeur était un vieil homme étrange. Go & Son s'empresse de répondre par la négative. D'après l'expression de son visage, Go & Son semble mal à l'aise parce qu'il est sous-entendu par son nouveau manager. L'homme adulte a alors déclaré qu'il était heureux de rencontrer Go et Son. Mais cet homme a ensuite expliqué que dans le monde extérieur, il avait l'habitude d'être appelé différemment. En serrant la main de Go & Son, cet homme a dit que son vrai nom était Socrate. Go & Son demanda avec un visage surpris s'il était vrai que l'homme en face de lui était une figure de la philosophie, ainsi qu'une légende de l'histoire. Socrates le confirme avec agacement. Go & Son demandent alors comment cet étranger peut parler aussi couramment le coréen. Socrate a répondu qu'il était à cet endroit depuis 2000 ans. Le public rit et pense que Socrate a pourri dans cet endroit. Go & Son, surpris de la réponse de Socrate, lui demande comment il a pu survivre dans cet endroit pendant 2000 ans. Est-il vrai qu'il ne s'est pas réincarné ou quelque chose comme ça ? Socrate rit à gorge déployée pour répondre à la question de Son, qui pensait probablement que cet endroit était l'enfer ou quelque chose comme ça. Selon lui, l'enfer est l'endroit où Go et Son vivaient auparavant. Socrate a dit que dans le monde humain, chacun doit d'abord payer pour les soins post-natals. Ensuite, il faut dépenser plus d'argent pour acheter de la nourriture et des articles de puériculture. De plus, tout le monde doit dépenser de l'argent et encore plus d'argent pour que leurs enfants aillent à l'université. Même si une personne est diplômée de l'enseignement supérieur, elle doit rédiger de nombreux CV pour tenter de postuler à un emploi. S'il réussit, il pourra entrer dans une bonne entreprise. Mais même dans ce cas, il ne pourra même pas acheter une maison, bien qu'il ait travaillé toute sa vie. Lorsque quelqu'un meurt, sa famille doit payer des frais d'obsèques assez élevés, mais les autres jugeront la façon dont il a vécu pendant tout ce temps. Socrate demande donc, n'est-ce pas là une bien triste façon de vivre ? Go et Son restent silencieux. Il ne peut pas nier la réalité des propos de Socrate. Afin de détourner le sentiment de gêne, Go et Son a demandé si Socrate ne pouvait pas changer de corps. Avec un large sourire, Socrate demande si Go et Son est inquiet parce qu'il est vieux. Go et Son répond qu'il pensait seulement que Socrate avait le même âge que lui. Socrate demande alors à Go et Son s'il est déçu parce qu'il est plus âgé, agacé parce qu'il est à court de mots lorsqu'il parle à Socrate. Go et Son demande pourquoi le vieil homme réussit toujours à le faire taire. Socrate a répondu parce que sa nouvelle préoccupation était de faire de Go et Son une blague. Pour la simple raison que cela l'amuse. Le public s'est mis à rire de leur interaction. De plus, chaque mot prononcé par Socrate était la vérité. Alors qu'ils étaient encore en train de discuter, ils entendirent soudain un rugissement derrière Go et Son. Lorsque le jeune homme regarda derrière lui, il fut choqué de constater l'apparition d'une créature aux corps humains desséchés. Go et Son semblaient inquiets car la créature bavait en le voyant. Soudain, la créature s'est précipitée vers le bras de Go et Son et lui a attrapé la main. Socrate dit à Go et à Son de se débarrasser immédiatement de la créature avant qu'ils ne voient du sang. Go et Son ont immédiatement saisi la tête de la créature et l'ont laissé tomber au sol tout en criant à la créature de s'éloigner de lui. Le visage plein d'inquiétude, ce jeune homme touche sa main qui saigne et demande de quelle créature il s'agit. Socrate demande si Go et Son n'a jamais vu de morts vivants auparavant. Socrate explique que la créature ne mourrait pas à moins que quelqu'un ne lui coupe la tête. Selon lui, la façon dont Go et Son l'ont battu n'a pas suffi à le tuer. Il a déclaré que la créature se torderait encore et marcherait à nouveau dans environ une demi-heure. Go et Son sont choqués par cette information. Socrate explique à nouveau que Go et Son doivent traverser le labyrinthe de leur côté pour éviter les morts vivants. Mais avant cela, Socrate rappelle à Go et à Son qu'ils saignent beaucoup. Le public qui voyait tant de sang pensait que Go et Son allaient bientôt se vider de leur sang et les rejoindre. Mais Go et Son n'ont pas répondu à leurs commentaires. Le jeune homme a introduit sa main dans l'écran de l'hologramme pour prendre sa tortue de compagnie. Et, avec un sourire amical, salua la créature, puis lui dit de le payer parce qu'il l'avait nourri. La tortue mystique lécha le bras de Go et Son qui saignait jusqu'à ce que la blessure guérisse immédiatement et que les marques disparaissent. Go et Son se dirent alors qu'ils devraient changer leurs vêtements, qui avaient l'air affreux. Le public confirma les paroles de Go et Son. L'apparence du jeune homme était déjà trop terrifiante. Après avoir porté un t-shirt blanc à manches courtes, Go et Son a posé la tortue mystique sur son épaule et a dit que la créature viendrait avec lui. Mais avant cela, il devait acheter une arme au magasin. Alors qu'il ne savait pas comment choisir une arme, Socrate demande si Go et son fils connaissent l'art de manier les armes. Le jeune homme répond honnêtement qu'il ne sait pas. Socrate a conseillé à Go et à son fils de prendre une lance, car c'est l'arme la plus ancienne de l'histoire. Cette arme est très économique et tout le monde peut l'apprendre. Socrate a également expliqué que les épées étaient les plus appropriées pour les soldats, tandis que les flèches n'étaient pas bonnes à courte portée. Go et Son réfléchit attentivement à la suggestion de Socrate. Il regarde attentivement toutes les listes d'armes sur l'écran de l'hologramme. Ce jeune homme pense que l'arme la plus chère qu'il puisse acheter est une lance en diamant qui coûte 800 ballons. Mais comme il ne connaissait pas la difficulté du donjon, il a d'abord choisi une lance en bambou. Le public a immédiatement protesté auprès de Go et Son parce que la lance de bambou était trop faible. Selon eux, la lance en bambou se brisera en une seconde. Même si la vie de Go et Son dépend de son arme, Go et Son choisit à nouveau et demande ce qu'il en est de la lance rouillée. Le public est surpris que le jeune homme ait acheté une lance rouillée alors qu'il aurait pu acheter une lance en acier pour seulement 50 ballons supplémentaires. Go et Son a décidé d'acheter une lance en acier. Mais le public s'est ensuite demandé pourquoi il avait acheté cette lance, alors qu'il existait des lances à pointe moyenne avec seulement une ou deux pointes supplémentaires. Selon eux, les éléphants ordinaires ne font pas le poids face à la dureté de l'acier. Go et Son étaient contrariés. Le public a continué à l'influencer. Ils ont continué à suggérer à Go et Son d'acheter une arme en acier fixe ou une lance en diamant. Mais avant cela, le public lui a demandé de mendier pour obtenir 469 points afin d'acheter la lance en diamant. Car selon Go et Son, c'est une idée de génie. Il a immédiatement pris un air mignon et adorable pour attirer le cœur de Socrate. Agacé de voir l'attitude de Go et Son ainsi, Socrate lui donne immédiatement un autre ballon. Enfin, Go et Son ont acheté une lance en diamant. La lance est faite de cristal et a un pouvoir de destruction de 10%. Go et Son essaya immédiatement la lance et pensa que l'arme était vraiment excellente comparée aux armes qu'il avait vues dans le donjon précieux. Le public a trouvé que l'arme avait l'air très adaptée et solide lorsqu'elle était utilisée par Go et Son. Qu'est-ce qu'un Jimbro ? À ce moment-là, Socrate a rappelé à Go et Son que le fils allait bientôt se coucher et qu'ils devaient donc être de service. Avant d'entrer dans le labyrinthe, le système est apparu et les a informés qu'ils pouvaient entrer directement, mais qu'ils devaient d'abord marcher sur la pierre hexagonale. Avant d'entrer dans le labyrinthe, ils ont été invités à choisir le niveau de difficulté. Il existe des niveaux de difficulté avancé, intermédiaire et débutant. Plus le niveau de difficulté est élevé, plus les prix sont intéressants. Go et Son pensaient qu'il prendrait le niveau de difficulté, mais Socrate s'a soudainement choisi le niveau de difficulté avancé, qui était le niveau de difficulté le plus élevé. Cela a manifestement choqué Go et Son. Go et Son ont voulu expliquer qu'ils voulaient d'abord s'attaquer aux difficultés des débutants, mais Socrate a insisté sur le fait qu'ils devaient prendre le niveau de difficulté avancé. Finalement, le système a confirmé que le niveau de difficulté était avancé. Go et Son a immédiatement paniqué en entendant cela. Mais Socrate pense que le jeune homme est stupide, car comment pourrait-il envisager de choisir la voie de la facilité, alors que le prix serait certainement plus élevé, à mesure que le niveau de difficulté augmenterait. Enfin, tous deux ont été déplacés vers le point de départ des donjons 1 et S5. Dans cet endroit, l'atmosphère est très tendue. La lune brille d'un éclat rougeâtre sur les terres stériles laissées par la bataille. Le système explique qu'il s'agit d'un labyrinthe où de nombreux prisonniers ont perdu la vie en tentant de s'échapper. Au-dessus du ciel, une lune surveillait les prisonniers en permanence. Si le joueur fait preuve d'une grande détermination et d'une grande sagesse, il pourra certainement s'échapper de cet endroit. Lors de cette session, seules deux personnes sont entrées. Go et Son, qui n'ont pas suffisamment compris, demandent à Socrate ce que signifie le fait qu'un total de quatre personnes puisse entrer. Socrate explique que cela signifie qu'il peut faire entrer quelques personnes de plus. Soudain, Socrate cria en demandant à Go et à Son de se concentrer. Soudain, plusieurs monstres morts vivants sont apparus pour les attaquer. Go et Son tenta d'esquiver et de les combattre à l'aide de la lance qu'ils venaient de se procurer. Contre toute attente, ce jeune homme a réussi à couper la tête de plusieurs morts vivants à la fois. Malgré cela, Go et Son a encore un long chemin à parcourir. De plus, actuellement, des monstres morts vivants avec des ailes apparaissent. Le monstre réussit à faire tomber Go et Son et le placa au sol. Le corps de ce jeune homme tremblait parce qu'il craignait de mourir à ce moment précis. Socrate, qui a vu cela, s'est contenté de rire et de secouer brièvement la tête. Il ne semble pas du tout inquiet pour Go et Son. Mais soudain, Socrate entre dans le corps de Go et Son et défait les monstres morts vivants qui le précèdent d'une seule explosion. Parmi les flammes brûlantes brûlant les morts vivants, Go et Son se tenaient avec une aura différente. Il a dit qu'il montrerait les capacités d'un homme de 2000 ans à Go et Son. Apparemment, c'était Socrate qui parlait à travers le corps de Go et Son. Les monstres morts vivants sont revenus. Mais cette fois, avec l'aide de Socrate, Go et Son semblent mieux préparés. Il brandit sa lance pour accueillir tout monstre qui se présenterait. Lorsqu'un monstre est venu attaquer, Go et Son l'ont évité avec beaucoup d'agilité. Ensuite attaquer le monstre par derrière. Le public commence à s'enthousiasmer en voyant l'agilité de Socrate derrière le corps de Go et Son. Un monstre est venu attaquer à nouveau. Avec des yeux aiguisés et des mouvements très précis, Go et Son parviennent à couper la tête du monstre. Le public est de plus en plus enthousiaste commentant que Socrate est très cool et étonnant. Socrate appelle soudain Go et Son et dit que le jeune homme a une acuité visuelle et une vitesse de réaction dynamique. Il doit donc remercier les œufs qu'il a mangés et qui lui donnent de bonnes capacités physiques. S'il manquait l'attaque ne serait-ce qu'une seconde, il ne pourrait pas se mettre en position pour le coup suivant. Socrate rappelle à Go et Son d'esquiver et d'attaquer au bon moment. Go et Son s'empresse de répondre qu'ils ont compris. C'est alors que plusieurs autres monstres morts vivants apparaissent. Go et Son, toujours silencieux, est immédiatement réprimandé par Socrate. Le manager veut aller voir Son qui agit désormais selon ses instructions, afin qu'il ne soit pas le seul à garder le contrôle. Go et Son sont immédiatement d'accord. Il tenait fermement sa lance pour attaquer les monstres qui venaient à lui. Cette fois-ci, Go et Son n'a pas perdu de temps et a immédiatement poignardé son adversaire, le battant. Le public a été très heureux de voir les résultats de l'éducation de Socrate qui ont été immédiatement utiles pour Go et Son. Go et Son continuèrent à se battre, affrontant chaque monstre après avoir réussi à esquiver leurs attaques. Go et Son n'avaient plus ni peur ni crainte. Dans ce combat passionné et enflammé, Go et Son sentaient sa force augmenter. Le système apparu et notifia que les capacités, la force et la concentration de Go et Son étaient prêts à passer au niveau 3. Go et Son était heureux d'avoir enfin pu passer au niveau supérieur. Mais selon Socrate, ce n'est pas le moment de se réjouir. Car derrière eux, plusieurs monstres morts vivants ont réussi à se relever et s'apprêtent à attaquer Go et Son à nouveau. En voyant cela, Go et Son fut choqué et bouleversé. Il ne s'attendait pas à ce que les monstres se réveillent aussi vite. À travers l'écran de l'hologramme, Socrate explique que si Go et Son ne détruisent pas sa tête, ils continueront à se relever. Ils devraient donc prendre immédiatement l'eau bénite au lieu de rester immobile avec un visage paniqué. Go et Son ont immédiatement suivi les ordres de Socrate. Ce jeune homme a pris de l'eau bénite dans son inventaire et l'a jeté sur la tête du monstre. Ce jeune homme pensait qu'il n'utiliserait qu'une petite partie de l'eau car elle était très précieuse. Mais soudain, le monstre est devenu briserque après avoir reçu quelques gouttes d'eau bénite. Go et Son, qui ont paniqué, ont immédiatement versé de l'eau bénite dans la bouche du monstre jusqu'à ce que le corps du monstre mort-vivant disparaisse lentement. Go et Son n'ont pu pousser un soupir de soulagement après avoir eu si peur. Mais ce jeune homme s'est rendu compte qu'il devait utiliser toute la bouteille pour vaincre un seul monstre. Cela signifie qu'il a ramené dix ballons à la maison pour avoir tué un seul monstre. Alors que maintenant, il n'en a plus que 150. Ce jeune homme avait l'air confus et demanda ce qu'il devait faire, étant donné qu'il restait encore de nombreux monstres morts-vivants. Les monstres ont rampé vers Go et Son, qui se tenaient toujours debout, confus. Dans un tel moment, Socrate dit soudain qu'il y a un dicton qui dit que la connaissance est le pouvoir. Socrate a retiré la tortue mystique de Go et Son en disant que la tortue était un descendant direct de la tortue noire. Socrate pose la petite tortue sur le sol, de sorte que les monstres se taisent immédiatement, effrayés. Le public a été choqué de voir les réactions du monstre. Ils sont stupéfaits. Comment les monstres pouvaient-ils avoir peur d'une petite tortue ? Soudain, la tortue libéra de l'énergie sacrée qui détruisit immédiatement tous les monstres devant elle. Go et Son en sont d'autant plus choqués. Socrate lui-même fut étonné de la voir, de derrière le corps de Go et Son. Il était de plus en plus convaincu que la tortue était un descendant direct de la tortue noire. Socrate a expliqué que ceux qui sont issus d'une lignée pure sont que si l'oiseau rouge vif représente la jeunesse, la tortue noire vous représente. C'est donc comme une lumière dans les ténèbres qui contrôle la mort et l'énergie noire. Go et Son ont souri à cette explication. Le public qui a assisté à tout cela a pensé que Socrate ne savait pas seulement comment communiquer, mais qu'il connaissait aussi de nombreuses histoires intéressantes. Socrate a souligné que la tortue noire mystique se développe en aspirant de l'énergie pure et en renvoyant les âmes en enfer. Comme un arbre absorbe le dioxyde de carbone et le purifie en oxygène. C'est la connaissance simple que Go et Son peuvent comprendre. Après que la tortue Go et Son se soit débarrassée de tous les monstres morts vivants, le jeune homme s'est immédiatement approché de lui. Dan a dit que, fondamentalement, le mode de fonctionnement des tortues est vraiment différent de celui des arbres. Ce jeune homme a donc admis que ses suppositions antérieures étaient erronées. Socrate a soutenu que c'était une bonne chose de reconnaître sa propre ignorance comme le début de l'acquisition de la sagesse. Le public a ri de la conversation entre eux deux. Ils ont ensuite demandé ce que Go et Son et Socrate allaient en faire d'autres. Go et Son sourit en réalisant qu'il a été grandement aidé par l'existence de Socrate. Qu'il a d'abord pris pour un personnage qui avait beaucoup de ballons. Avant de poursuivre son voyage, Go et Son a exprimé ses sincères remerciements à Socrate, qui étaient confus. Mais Go et Son expliqua qu'il était reconnaissant pour tout. Mais Socrate lui répondit que ce n'était rien. À ce moment-là, Go et Son se sont levés et ont demandé comment ils pouvaient sortir de cet endroit. Socrate rappelle à Go et à Son l'explication avant d'entrer dans le labyrinthe. Il s'est également souvenu d'une personne qui avait réussi à sortir du labyrinthe grâce à une menace. Go et Son se rendirent compte de quelque chose et laissèrent tomber de la chapelure en pensant qu'il était impossible pour un monstre d'utiliser cette chapelure. Le public a immédiatement compris que l'attitude de Go et Son était inspirée de l'histoire de Hansel et Gretel. Lorsque Go et Son a commencé son voyage, la beauté instantanée a finalement réussi à entrer dans le donjon 1-5. La belle ramasse immédiatement les miettes de pain laissées par Go et Son avec des yeux froids.